nouvelle vidéo donc la peinture a bien séché vous avez pu le voir dans la vidéo précédente donc là ça sera remontage des ponts donc je vous fais la vidéo sur remontage d'un pont et puis je vous dis bonne vidéo à tout de suite donc pour les joints j'utilise des feuilles de papier à joint donc là j'ai trois épaisseurs donc j'ai du 1 mm qui est relativement donc épais après j'ai du 0,50 et du 0,25 donc le 0,25 c'est très très fin donc ça ça va plutôt être réservé plus des petits joints de carburant ou des joints où il faut effectivement pas d'épaisseur ensuite ça on va dire c'est des joints standards donc c'est ce que je vais utiliser pour fixer le nez de pont le gros peut être utilisé pour les couvercles de pont voilà comme c'est des surfaces qui ont tendance à travailler parce qu'elles sont tellement fines qu'en serrant ça déforme et le joint rattrape pas mal ça après il faut pas serrer comme un mulet et les vis ça c'est une méthode classique au crayon il est lourd ce con voilà donc je vais vous montrer plusieurs méthodes c'est pour ça il y en a peut-être qui vont me dire ouais il faut pas faire comme ça je vous montre comment je fais après il y a plusieurs méthodes donc là je coupe donc là je mesure la largeur du joint que je veux voilà donc c'est pas très joli comme ça vous verrez à la fin ce sera magnifique donc maintenant on positionne le joint il nous reste donc à faire tous les marquages des trous sur le joint donc on va faire les trous directement en place donc là il y a deux encoches je les mets en face et maintenant il y a les marquages des trous donc on peut les repérer comme ça tout simplement en appuyant voilà on les voit on voit le marquage ici et là donc là on peut le faire à l'emporte pièce je vais vous montrer une autre petite technique qui peut servir aussi dans d'autres situations comme je vous ai dit à l'emporte pièce on verra tout à l'heure ce que ça donne là si on veut pas s'embêter voilà on positionne bien le joint on prend une grosse bille ou une grosse bille il faut qu'elle soit plus grosse que les trous forcément et un marteau et on pose ça au dessus des trous comme ça et on tape voilà et voilà donc après il me reste deux trois petits confettis enlevé je vais le faire voilà donc je vous montre notre méthode c'est de mettre un peu d'huile sur les portées de joint voilà un peu partout juste comme ça avec les doigts ça va faire comme un tampon on va venir l'appliquer sur le sur le joint voilà il y a des endroits où le joint est moins large donc avec un cartard comme ça on peut quand même le faire au crayon en faisant le tour après comme ça avec de l'huile ça va pas trop mal donc là on découpe ce qu'on fait avant de découper c'est qu'on on va les faire les trous à l'emporte pièce voilà donc ça c'est l'emporte pièce classique que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage ça sert aussi à percer les ceintures en cuir voilà on peut faire à peu près tous les diamètres donc on choisit le diamètre ce qu'il faut donc voilà l'emporte pièce on vient dans les trous alors toujours faire ça sur du bois parce que déjà ça fait des marques donc moi sur l'établi je m'en fous parce qu'il sert à ça après si vous faites ça sur de l'acier ça va désaffûter forcément le point sur bon celui-là c'est le papier très épais que j'ai pris voilà donc ça récupère le papier ici là donc là comme on peut voir on a marqué et puis maintenant il reste juste à couper et donc l'autre méthode comme je vous disais c'est de faire le contour au crayon tout simplement avec un crayon bic vous faites le contour du truc mais ça tout le monde sait faire hop on marque les trous le problème c'est qu'on n'a pas la coupe intérieure donc après je ne voulais pas montrer mais bon je l'avais fait un peu pour le masquage de la vidéo précédente c'est le même principe prenez un marteau vous tenez bien et vous pouvez marquer les limites du joint comme ça en appuyant voilà et en tapant plus fort vous arrivera à le couper voilà bon après ça dépend des situations voilà là on voit bien ce que j'ai fait au marteau même le trou ici là donc on met la pâte à joint il ne faut pas faire tremper le papier dans l'huile parce que sinon la pâte à joint ne va pas bien tenir dessus il faut faire un choix bon là cette vis est un peu spéciale c'est une vis conique comme celle-là c'est celle-là la première qu'on va venir bloquer parce qu'en fait c'est une vis de centrage qui va permettre de mettre l'éclairage des points en face des arbres de roue donc celle-là c'est la première qu'on va visser après les deux celle-là je les ai mis mais je les renlèverai parce qu'il y a une patte de fixation qui vient là et après le connecteur de tout le haut de frein qui vient là mais pour le monter je les mets directement voilà donc celui-là il va être bloqué d'entrée tout simplement au tournevis histoire de centrer le nez de pont pour pas avoir de soucis voilà comme ça maintenant on peut venir bloquer les autres et on est sûr que tout est aligné dans ce sens là comme il faut c'est les arbres de roue vont là et si le pont n'est pas comme il faut la tête là le nez on va avoir un gros souci et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre un joint épais ici parce que dans ce sens-là c'est pareil il faut bien que ça soit dans l'axe bon sur la notice il n'y a pas les couples de serrage donc j'ai pris ma clé dynamométrique ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur un écrou je vais serrer jusqu'à ce que ça me semble correct pour moi et bon l'avantage qu'il y aura c'est que au moins je serai sûr que tous les les boulons sont serrés à la même force bon ça c'est une calaire en alu je vais taper là voilà donc l'arbre de roue est en place j'ai mis un peu de graisse de toute façon après je remonterai le graisseur pour pouvoir graisser au moins maintenant il faut qu'on mette la flasque de frais donc il ne faut pas se tromper le pont dans ce sens là hop il va un peu plus loin bon reste à bloquer la flasque donc voilà là pour le remontage il y a deux trois trucs à savoir donc ça c'est la petite flasque qui vient tenir le roulement conique et qui sert de réglage en fait aussi ça c'est un tuyau d'évacuation il faut regarder qu'il ne soit pas bouché c'est souvent le cas en fait qu'on met la la flasque il faut que j'enlève les écrous qu'on met la flasque ici là elle vient comme ça donc le pont en vrai il est comme ça donc ce tuyau il est effectivement vers en bas et ça sert en fait quand il y a la graisse qui sort du roulement ou de l'huile qui peut sortir du pont ça évite que ça vienne avec les tambours de freins parce que les freins et la graisse ça fait très mauvais ménage donc en fait ça descend là et ça sort à l'extérieur du tambour donc c'est pour ça qu'il faut faire attention donc à ce petit tube là qui ne soit pas bouché autre chose aussi là le roulement il n'y a pas de réglage il n'y a pas de serrage donc ce qu'il faut faire c'est mesurer le jeu avec cette plaque et comme ça on vient mettre une petite cale s'il y a du jeu voilà pour rattraper le jeu donc là en l'occurrence sur celui-là bon mais je l'avais vu en démontant il n'y avait pas de jeu donc il n'y en a toujours pas c'est pas le problème si on allume je ne sais pas si on va bien voir donc moi je mets un pied à coulisse mettons comme ça contre la portée du roulement et la portée en éclairant en dessous on voit s'il y a la lumière et où est le jeu et donc s'il y a du jeu on le mesure avec une jauge de profondeur et on met une cale de cette valeur comme ça le roulement conique n'a pas de jeu voilà bon mais ça à la rigueur il faut le savoir c'est tout parce que si on monte ça direct des fois il y en a un jeu et à la roue ça se sent voilà donc ça c'est le graisseur qui vient ici là la suite c'est là et effectivement c'est lui qui va envoyer la graisse dans le roulement la graisseur c'est lui qui va envoyer c'est celui qui va envoyer j'ai nettoyé les mâchoires de frein donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo des montages voilà vous voyez bien les rivets sont bien au fond donc ça c'est des vieilles mâchoires on voit qu'il ya des parties métalliques dedans donc je remontais celle là que ça soit derrière ou devant elles sont en bon état il ya une belle épaisseur de mâchoire encore je vais pas m'amuser à peine ça il y en a qui le font franchement ça sert à rien j'ai assez de boulot sur ce camion sans m'embêter avec ça les ressorts donc là c'est le frein arrière bon c'est quasiment le plus chiant voilà ça c'est pour le cap de frein à main du coup là j'ai prêté ma pince pour remonter les ressorts à quelqu'un que je ne me souviens plus donc du coup j'ai plus ma pince donc ça risque être un peu qu'aucun à monter on va essayer de faire ça à l'ancienne sans pince à ressort donc mais il faut pas prêter ses outils ça devrait être comme les slip ça se prête pas les slip mais les outils ça devrait être pareil je sais pas qui je les prêter je les plus donc maintenant je vais me faire un peu comme on dit voilà c'est parti donc ça ça et ça donc là quand on démonte on regarde bien si on sait pas on prend des photos donc la partie large la partie large va du côté du levier parce qu'il y a deux épaisseurs là et la partie étroite voilà le ressort là et là donc la partie courte là la partie longue là et ce ressort voilà donc le but du jeu c'est surtout de mettre ce ressort donc soit je le fais avec un tournis comme ça et ça ira pas trop mal voilà et là s'il me faudrait bon ça commence je vais peut-être prendre un tournis un peu plus étroit voilà maintenant je vais essayer de m'enfoncer avec la pince c'est courriel en affaire ça se fait comme ça là ben voilà le pulleur est fait parce que ce ressort là c'est pas compliqué bon finalement je ne me suis pas trop fait mais bon dans une situation comme ça qu'on est démonté c'est beaucoup plus facile bon pour faciliter le remontage ça c'est des excentriques de frein donc c'est ce qu'on ce qui va nous servir à régler les freins quand ils seront remontés qu'on remettra le tambour donc avec une clé on vient derrière et le but c'est le dérégler au minimum donc le ramener ça le plus près possible du centre voilà comme ça c'est là où ça forcera le moins pour remonter les freins celui-là il est presque donc là il y a le cylindre de roue que j'avais restauré dans une précédente vidéo je vous mets le lien ici et donc ça ça se monte comme ça ça vient là voilà donc ce que je vais faire moi pour pas m'embêter je vais le pré-monter sur le mécanisme de frein comme ça là parce que ça m'évitera de m'embêter après j'ai pas de ma pince et de frein donc je vais vraiment m'embêter donc comme ça je vais le monter à plat voilà je me sers du levier là on est bien là je peux fixer mon cylindre de roue ici avec les vis derrière ici là il y a deux vis à mettre bon là il me reste les clips de sécurité à mettre en fait ces deux clips là ils vont ici comme ça et ça évite ça maintient les plaquettes plaquées contre la flasque pour éviter qu'elle fasse ça voilà ça sert juste à ça bon c'est important bon ça c'est un système donc en fait il suffit juste de j'ai avancé un peu voilà ça va dans cette fente ici voilà comment c'est fait donc il suffit de le mettre comme ça et de taper dessus mais là je vais pas pouvoir le faire en tenant la caméra je vais la reposer je vous montre l'excentrique là là on va bien voir ce que ça fait donc je vais le tourner il faut imaginer qu'il y a le tambour de frein qui est à ce niveau là et là on va faire le réglage en fait avec ça donc derrière le tambour j'ai ma clé quand je viens tourner là on va voir je vais me pousser un peu voilà là on voit bien on peut se prendre ça comme repère ça va venir écarter la mâchoire voilà voilà comme ça on règle les freins mais ça on le fait que quand il y a le tambour ici là il me manque le câble de frein à main qui vient s'accrocher ici donc pour le frein à main mais bon j'ai pas le câble de frein à main j'en ai un d'occasion qu'il faut que je démonte d'un autre pont j'ai du mal à en trouver des neufs donc apparemment j'arrive pas à en trouver ça se fait plus il faudrait que j'en fasse un sur mesure donc comme j'en ai des en bon état d'occasion je vais faire ça mais il faudra que je le démonte on refixe le cylindre de roue voilà donc là ce que je vais faire j'ai remonté les tambours mettre la clavette et après je passerai à l'autre roue mais je vais pas tout fixer parce qu'il faut que je redémonte pour passer le câble de frein à main c'est parti c'est parti de la ronde d'autres c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...